yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode le dernier de la saison du coup avec le psv endoven dans cette carrière joueur donc enfin avec le psv endoven peut-être pas mais ouais je pense quand même changer de club les gars parce que comme je vous ai dit je vais faire la troisième saison mais après un peu plus ça va être compliqué on verra comment ça se déroule si ça me soule pas trop et si ça vous soule pas trop aussi on verra en tout cas pour cette dernière vidéo de la saison j'ai envie de dire on affrontera d'abord ado ensuite le fc 20 et enfin on se déplacera fortuna donc on va voir un petit peu comment ça va se passer niveau classement du coup la première place c'est mort mais attention quand même il faut au moins gagner un des trois matchs pour pouvoir conserver notre avance face à faye nourd et pouvoir finir deuxième donc c'est l'objectif de la vidéo ouais c'est tout ce qu'on a à voir niveau classement on va vite fait voir niveau info je pense qu'on n'a pas grand chose alors ado on s'en fout info club joueur du mode mars ça on avait vu que j'avais été émis et là nos victoires face à william 2 lors de précédentes vidéos trois buts à deux on va s'attaquer directement au match les gars de toute façon on n'a rien d'autre à voir on n'est pas top de la forme mais ça va on a un petit peu quand même on va faire avec ce qu'on a de toute façon c'est c'est la dernière de cette saison on va tout donner pour ce club qui nous a apporté 33 buts les gars du coup meilleur buteur de l'eurodivisie on va essayer d'augmenter un petit peu plus ce ratio avant la fin de cette saison du coup allez c'est parti allez on lui décale bien joué en la belle action au la belle action qui finit au fond les gars qui finit au fond ça fait du bien sans ma présence en vrai dans l'action j'ai été au départ ma présence tout fait tout seul le reste nickel maduke qui vient pour inscrire un but pour finir la saison voilà la belle frappe et c'est dedans on continue les gars on est très bien pour l'instant attention par contre la profondeur sur celle là attention et ça fait but l'égalisation à la 25e minute sur une action assez simple une passion profondeur putain l'encaisse bon heureusement qu'on n'a plus trop grand chose à jouer j'ai envie de dire mais ouais comme je l'ai dit faut quand même en remporter un et si on peut en remporter enfin le remporter dès le premier match ce serait nickel donc il va falloir se réveiller attention la profondeur attention de pas l'encaisser ce second but heureusement ok fin de la première mi temps les gars je vais pas vous mentir j'ai plus du tout d'énergie là on va pas voir malheureusement mais je suis pas au top de ma forme on va dire même niveau action on voit pas trop du coup que je peux pas accélérer énormément trois tirs de cadré un but pour eux et trois tirs un cadré un but pour nous donc il faut essayer de leur passer devant mais à mon avis va pas tarder à me sortir pourquoi pas là dessus pourquoi pas là dessus allez encore boum oh dommage l'arrêt du gardien non attention faut bien défendre les gars attention en bas s'il lui met encore gardien bien joué putain on a le prend pourquoi pas pourquoi pas putain aïe 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 très bon gardien attention non oh non l'encaisse à la fin putain la fin aïe 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 va falloir assurer il nous reste 2 matchs les gars les gars les des deux prochains enfin en tout cas s'ils ont gagné les troisième il va falloir assurer lors des deux prochains matchs on va voir ça de toute façon là c'est mort et on ne va pas réussir à égaliser du coup ce match on peut le mettre à la poubelle et voilà ça va siffler voilà la fin du match donc on va voir un petit peu ce que ça a donné malheureusement moi je suis sorti très 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 tôt dans ce match et j'ai pas pu influer sur grand nombre d'occasions 7-4 de notes non c'est pas extra j'ai raté deux passes j'ai fait une passe clé quand même un tir cadré mais ça n'a pas suffit pour pour gagner ce match c'était assez équilibré mais ils ont mieux joué à la fin avec leur possession de balle qui a fait la différence donc on va voir c'est une autre combien ils vont faire ils n'ont pas encore joué on va juste faire l'entraînement hop tout simulé voilà ça c'est fait ensuite on va passer un petit peu en fait ils ont joué fait l'ordre pendant ok on va juste passer quand même jusqu'au match fait une autre qui ont joué qui ont gagné regardez son âme pointe de nous faut vraiment gagner faut pas se trouver maintenant faut pas se trouver du tout face au fc20 parce que deuxième ça va mais j'ai pas envie de finir troisième ce serait trop je veux qu'on finisse deuxième comme avec sunderland ce serait bien de faire un un peu pareil ouais que mais on va voir un petit peu combien ils sont le fc20 ok septième je me disais je savais que c'était dans dans les premières places septième du coup avec 44 points donc attention attention à eux les gars on va partir directement de toute façon on n'a plus rien à regarder c'est la fin de saison cette fois on en pleine forme du coup on n'a plus d'excuses il faut qu'on aille gagner ce match allez on est parti pour ce match face au fc20 les gars faut le gagner attention s'il frappe non ça lui revient dessus bien joué gardien incroyable arrêt ok je la récupère la belle interception on y va vers le but je l'enroule du droit magnifiquement bien fini les gars magnifiquement bien fini tout en finesse est enroulé du droit je me suis bien décalé sur mon pied pour pouvoir parfaitement bien ajusté et c'est ce qui s'est produit la belle interception sur la touche en plus on va la revoir je pense on voit que la fin malheureusement et là en les prenant de vitesse j'accélère et je me décale sur mon pied du coup et ça fait but parfait les gars à 0 c'est comme ça qu'on va aller chercher cette deuxième place non attention au gardien stop plaît oh non on encaisse direct directement on encaisse l'égalisation malheureusement 16e minute à peine a fait mal elle fait très très mal cette égalisation parce que j'avais été le chercher en interceptant le ballon ce premier but mais malheureusement se fait clouer le bec sur cette frappe allez on continue à jouer j'y suis dans le trou je te la décale je peux me la redécaler et là je fera tu tiens tu peux me la remettre je frappe du droit il m'a bien trouvé là dessus alors le prendre vitesse on le prend de vitesse sur l'avion second poteau oui magnifique cette phase décisive encore une fois on a été le chercher ce but madweke qui finit l'homme de cette fin de saison vraiment on le voit tous les matchs il n'a pas fini de nous faire rêver ah ça fait plaisir les gars on a été le chercher vraiment avec ce Boeing 2 je l'ai pris de vitesse on va le voir voilà là ça s'est joué à l'épaule et je suis passé grâce à ma vitesse encore une fois le centre à ratter la reprise de volet de madweke tranquillement pour lui 2-1 dans cette début de partie les gars mais c'est pas fini ok fin de première mi-temps les gars c'est assez serré mais pour l'instant on est devant tableau d'affichage 2 buts à 1 mais vraiment une équipe toujours à jouer et pourtant on est devant donc ouais ça veut dire qu'on n'est pas trop mal non plus la jacques qui font 1 à 1 même si c'est mort pour les rattraper et est-ce qu'il joue fait une ourde ok font 0-0 c'est pas mal donc vvv même l'eau d'accord et niveau stats on en est où deux tirs deux cadres et un but pour eux et 5 tirs quatre cadres et deux buts pour nous 50% de possession pour les deux équipes donc ça s'annonce prometteur cette fin de match on y va pour cette seconde période avec ma vitesse le beau geste technique je me remets là bien joué redécale bien joué c'est pas perdu oh là là je suis passé je la remets dans l'axe il peut me la remettre et je l'enroule oh le poteau après tout ça dommage quelle action on a été longue riche en gestes techniques mais ça n'a pas fini au fond j'ai voulu vous faire kiffer les gars mon petit moment vous le connaissez attention oh non il a bien trouvé oh il a bien trouvé légalisation alors qu'on devait marquer je trouve le poteau et l'action d'après pour eux ça fait but c'est dommage vraiment dommage pourquoi le poteau on me va falloir tout donner en cette fin de match parce que c'est pas fini qu'elle passe il lui met il a une seconde pour la trouver cette fois c'est il a réussi à la faire allez les cas c'est pas fini non je sors les gars j'aurais pu apporter en cette fin de match même si j'avais pas beaucoup d'énergie mais il m'a sorti putain je suis deg allez faut au moins pas s'en prendre un il faut marquer mais si on s'en prend pas c'est déjà pas mal il faudra gagner le dernier match sûr et certain je pense mais faut pas se le prendre bon allez un beau centre ajuste non mais reviens pas où tu vas mais non mais où il va ah mais non mais les gars c'est mal fait mais qui ne s'entre pas ici dans la vraie vie qui ne s'entre pas c'est vraiment mal fait on va jouer le nul alors que c'est beaucoup mieux une victoire sur ce match j'espère pour nous qu'ils n'ont pas gagné fait et nous on va voir ça voilà pour eux trois tirs trois cadres et deux buts et nous 7 sur quatre cadres et deux buts on a eu la possession ok est-ce qu'on va pouvoir voir ok ils ont gagné à 0 on est dans la merde on est dans la merde en fait faut vraiment même pas qu'ils gagnent le dernier match sinon on finit troisième ça veut dire c'est vraiment un échec d'avoir convoité cette deuxième place tout le long de perdre sur la fin on va voir qui joue en dernier match où est-ce qu'on voit ok on voit pas ici on va faire l'entraînement vite fait les gars heureusement pour nous regardez qui joue fait une oude la jacques amsterdam on n'aurait pas pu rêver mieux maintenant est ce qu'ils vont réussir à aller gagner ce serait vraiment bête mais s'il faut annuler une défaite faut qu'on assure nous et qu'on prenne la victoire si on a la victoire et qu'ils font nul ou défaite on est devant c'est sûr et certain avec nos trois points on sera devant de peu mais on sera devant quand même donc on va partir directement pour ce dernier match face aux fortunes les gars je n'avais pas vu mais regardez on est élu joueur du mois d'avril donc il y avait l'élection on était avec Bigelot à l'heure et Bergwisch ok et au final on a été élu joueur du mois d'avril donc c'est pas mal ça doit faire là trois quatre mois qu'on est élu d'affilé donc ça veut dire qu'on a quand même de bonnes performances lors des derniers matchs et ça fait toujours plaisir même si le trophée collectif on l'aura malheureusement pas on n'aura pas gagné cette saison avec le PSV mais en tout cas on aura eu quelques trophées individuels ça fait toujours plaisir de pas rien gagner en tout cas on va dire et on est parti du coup pour ce dernier match où on va tout donner on a l'équipe type eux aussi je pense donc que le meilleur gagne j'espère vraiment que que Feyenoord va perdre contre contre la Jacques Amsterdam nous on va tout faire pour gagner c'est quoi ce type qu'il faut bizarre en fumée bon je sais pas trop ce que c'est en tout cas on s'en fout on est venu là pour gagner allez les gars c'est le dernier match de la saison allez Xavier tu m'as vu je le remets bien joué bien joué ça passe en deux temps oui on marque à la 11e minute il fallait le mettre ce premier but c'est à nous de le mettre parce que il est important pour la confiance dans le match voilà le duo Zavi Jeffreys je suis passant de temps la frappe ratée ça me revient par chance dans les pieds et je finis très bien on va revoir là voilà le gardien là qui a pas dû comprendre ce qui s'est passé tant mieux pour nous les gars 12e minute du coup on est super bien il faut là faut pas lâcher faut pas en encaisser faut en mettre un deuxième faut tout faire pour pour décrocher ce billet voilà bien joué bien joué bien joué la frappe oh quel but mais quel but de Zavi incroyable lui aussi nous aura fait rêver toute cette saison incroyable mais quelle frappe il a décroché là pourtant c'était une petite passe toute simple dans son dos il a réussi à faire un miracle un but de folie un de ses meilleurs je pense cette saison malheur mais comment elle est partie il a enroulé le joueur on va revoir il part quasiment dans la lucarne ouais bah elle est pas lucarne mais franchement elle part très très bien très 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 bien vitesse réelle c'est c'était magnifique tout ça allez les gars oula non il est tombé il est tombé le poteau à ça revient sur lui heureusement qu'on a mis deux buts parce que franchement là cette action c'était une catastrophe l'autre qui est tombé mais c'est n'importe quoi ahlala et en plus elle revient dessus radé il tombe tout seul et là la frappe du poteau qui lui revient dessus et qui frôle les jambes de son de son coéquipier ça rentre quand même faut pas se relâcher les gars ils ont l'air déterminé de fortuna à revenir donc à nous de prouver que c'est notre match et pas le leur faut vraiment pas l'encaisser gardien gardien non ça lui revient dessus à la tête putain ils sont déterminés attention à cette action attention à cette action heureusement que ça passe pas loin allez je lui mais avec un petit peu de difficulté oh dommage qu'ils sifflent ça aurait pu peut-être faire un petit but on va voir les gars du coup le score de fée est nourde on espère vraiment qu'ils perdent ce serait le mieux qu'ils perdent oh non il gagne 1-0 face à l'ajax oh non 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 oh non j'ai pas envie qu'on finisse 3e il reste plus qu'une chose à faire les gars c'est prier pour l'égalisation de l'ajax amsterdam vraiment je je suis pour l'ajax pour cette seconde période et j'espère que nous on va faire le taf en remportant ce match pour pas qu'on ait de regrets même si on va en avoir avec ce premier match raté donc faut y aller 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 j'y vais et je croise de loin bien joué encore tu m'as revu tu m'as revu oh la la c'est magnifique oh non il la sort j'ai voulu y aller en finesse encore dommage putain j'aurais dû assurer je suis bête je l'attends j'y suis comme un fou dommage oui je t'ai vu à les avis finis-le s'il te plaît voilà au moins on est réglé de ce côté là pour ce match j'espère qu'on a enfin réglé maintenant il reste plus que l'ajax à vous messieurs s'il vous plaît égalisez face à Feinon je vous en supplie nous on a fait notre taf à vous de faire le vote même si c'est pas censé être vos préoccupations j'ai envie de dire mais faut qu'il gagne putain je stresse putain je sors mais j'aurais pas fini un match pyro qui me remplace les gars 65 minutes faut qu'on tienne le score et l'ajax encore une fois dernière fois que j'ai pris pitié égalisé moi ce match allez non ou bien joué gardien bien sauvé allez fini fini gagpo fini gagpo voilà ce match il a assuré je pense à moi d'un exploit de fou mais je pense pas donc tant mieux regardez le gardien ce qu'il fait expliquez moi ce qu'il fout regardez le gardien mais c'est n'importe quoi ce jeu vraiment mais qu'on passe à fifa 22 et vite non on encaisse 4 buts à 2 attention il reste 10 minutes faut pas se relâcher les gars pas maintenant par contre ok ça va finir les gars on va connaître notre sort notre destin enfin est-ce que l'ajax nous a sauvé notre fin de saison ou alors est-ce qu'on finira troisième et je sais même pas si on joue la ligue des champions en étant troisième niveau personnel ça s'est assez bien passé avec deux passes d un but on peut pas dire que j'ai pas tout donné malgré ma sortie assez tôt dans le match donc 4 à 2 la victoire c'est parti on va découvrir mon destin notre destin et votre destin prions les gars 3 2 1 suivant oui le nul attendez je suis pas sûr mais je crois qu'on passe devant ok ils ont égalisé c'est déjà ça yes yes on passe devant le enfin l'ajax j'allais dire Feyenoord incroyable merci l'ajax Amsterdam qui avait notre destin en leurs mains et ils en ont fait une magnifique récompense récompense j'ai envie de dire de fin de saison on n'aura pas fait tout ça pour rien on finit second malgré ce gros 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 relâchement lors des trois derniers matchs heureusement que sur ce dernier on on obtient la victoire parce qu'on serait pas passé devant avec un nul et là avec un point de différence on finit second de redivisé les gars on aurait pu rêver mieux mais on aurait pu avoir pire donc dernier entraînement de cette saison et pfff incroyable incroyable je suis très content vraiment j'aurais été déçu de finir troisième on a presque jamais été en dessous de seconde donc ça aurait été bête pour nous ok j'ai le plaisir de t'informer que je t'ai sélectionné pour faire partie de l'équipe de France pour la prochaine compétition coupe du monde les gars incroyable je ne soulignerai jamais assez l'importance de cette épreuve pour notre pays c'est un honneur d'être appelé pour défendre ce maillot France j'espère que tu seras à la hauteur ainsi que tes coéquipiers j'ai hâte de te voir intégrer l'effectif cordialement le sélectionneur France la fédération comme quoi les gars on n'a pas été souvent appelé en équipe de France et pourtant on fait partie de cette coupe du monde du coup cette saison n'est vraiment pas finie incroyable on va découvrir un petit peu les groupes Allemagne, République Tchèque, Turquie, Paraguay, Portugal, Suisse, Etats-Unis, Uruguay, Espagne, Bulgarie, Australie, Colombie, Argentine, Belgique, Autriche, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Hongrie, Irlande, Cameroun, France, Suède, Mexique, Egypte du coup on a quand même un assez gros groupe et enfin on a Italie, Norvège, Chine, Afrique du Sud et Brésil, Pays-Bas, Danemark, Côte d'Ivoire de très gros groupes on n'a pas le pire mais on n'a pas le meilleur je suis affolé en vrai d'être appelé les gars pour la coupe du monde incroyable en vrai je suis content on n'aurait pas pu rêver mieux en fait finalement regardez donc on joue pas tout de suite on a quand même un peu de temps devant nous les gars nous on va se laisser là dessus je suis content du coup de cette fin de saison finalement et rendez-vous dans l'épisode 36 pour la coupe du monde merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine merci à tous